L'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouillis. Contemple la présence de l'amour infini, la parole est silence dans les bras de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel, dans les cieux tous les anges chantent les manuels. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits, la parole se donne et nous ouvre à l'Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, à cause qu'il n'y a pas de dimanche entre le 25 et le 1er, nous fêtons aujourd'hui le 30 décembre la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Cette célébration, nous l'engagerons sur cette relation entre un père et ses enfants, entre une mère et ses enfants. Et tout simplement, dans la louange, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Alors, tout d'abord, prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Il nous offre son amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits. Voix de Dieu, en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur comme du réconfort à sa mère. Mon Fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine forme. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relevera ta maison s'il est ruiné par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce que je vous présente pour le chant du psaume, c'est un enfant, un cadeau de Dieu. Et je vais justement demander à mes parents de faire les couplets. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler l'amour. Mon fils, tout ce que j'aimerais te dire, je te le chante aujourd'hui. Tout ce que je pense de toi, c'est dans cette mélodie que j'aimerais te l'exprimer. Tu sais, le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie, c'est toi. Et jusqu'à ma mort, tu le resteras. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler l'amour. J'aurais bien aimé te garder toujours petit pour avoir la joie de t'aimer, te bercer et me rassasier de toi. Mais voilà, tu as grandi. Tu es devenu un homme et tu nous acquittés, ton père et moi, pour vivre ta propre vie. Et cela est bon. Tu seras toujours à la fois mon grand et mon tout-petit. Et dans mon cœur, chaque soir, je te berce doucement. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler l'amour. Mon fils, un jour, tu connaîtras toi aussi la joie d'avoir un enfant bien à toi. Souviens-toi toujours que ce petit être ne t'est que prêté et qu'il partira lui aussi à son tour. Alors, profite-en bien, protège-le, aime-le et forme-le pour qu'il devienne un homme ou un adulte. Heureux et bon, sois un modèle pour lui. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler l'amour. Notre sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. 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 Que dans votre cœur règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Notre sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le ventre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il resta en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Arcaléus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. « Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » « Réclamons la parole de Dieu. » « Le bon et à toi, Seigneur Jésus. » Voilà, la Sainte Famille nous interpelle. La Sainte Famille nous interpelle dans les deux sens. Oui, Marie et Joseph s'épanouissent dans la rencontre avec cet enfant. Marie et Joseph sont prêts à donner leur vie pour que cet enfant puisse grandir, puisse naître, que cet enfant puisse se savoir aimer. Joseph et Marie sont prêts à s'engager, un peu comme chacun d'entre vous. Chers parents, vous avez tout fait pour aider vos enfants. Vous avez tout fait pour que ces enfants puissent être heureux, que ces enfants puissent grandir, que ces enfants puissent trouver un chemin dans la vie. Mais il y a aussi la deuxième partie, ces enfants qui doivent prendre aussi soin de leurs parents. Quand ils sont encore dans la force de l'âge et que leurs parents sont en train d'avoir plus de difficultés dans la vie. Vous savez, le respect que les enfants portent aux parents se reflète pour le reste de leur vie. Le quatrième commandement des dix de Moïse nous dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement ». À la manière dont nous traitons nos parents, nous pouvons certainement voir les enfants traités de la même manière. Si nous traitons nos parents avec respect, si nous leur offrons l'amour dont ils méritent ou bien que nous pouvons leur offrir quelque chose qui ressemble au moins au respect. « Vos enfants feront de même avec vous. Vos enfants vous regardent agir et ils agiront probablement de la même manière envers vous quand viendra le temps. » C'est pour cela que nous sommes toujours invités à respecter nos parents. Respecter nos parents, respecter l'autorité, respecter ceux qui nous gouvernent, respecter ceux qui essaient de leur mieux de prendre soin de nous. Une famille est le premier berceau de l'amour, le premier berceau où l'amour s'apprend. Et si les parents ne font pas preuve d'amour envers les enfants, les enfants ne pourront en avoir pour leurs parents. Déjà, nous sommes appelés à être le cercle, le cercle de l'amour primordial. Dieu a choisi la famille pour grandir. Il nous invite, nous aussi, à être une famille qui fait grandir les enfants pour leur apprendre à connaître qui est Dieu. Dieu a choisi la famille. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. 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 C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est au nom, au plus haut dans les cieux. Bénis-sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terres sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il ronde le pain. C'est pourquoi, Père Trésaimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa Passion, la nuit de la dernière Seigneur, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père Très-Saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la Passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre Pape François et notre archevêque Luxire, ainsi que Christian Rodambourg, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, tout particulièrement Éric Lepage, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés par le Père dans le Fils et l'Esprit-Saint, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'Agnau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole, et je serai guéri. Mon Père, Je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qui te claira, Quoi que tu fasses de moi, Je te remercie, Je suis prêt à tout, J'accepte tout, Mon Père, Je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qui te claira, Je remets mon âme entre tes mains, Je te l'adore, mon Dieu, Avec tout l'amour de mon cœur, Parce que je t'aime, Et qu'est-ce que je t'aime, Et qu'est-ce que je t'aime, Et que je t'aime, Et qu'est-ce que je t'aime, Mon Père, Tu refais nos forces, Père Trésaimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille, et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Donne-nous grâce à Jésus. Nouvelle, agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qu'il nous est donnée. Dans cette nuit de Christ aîné, c'est pour nous qui s'est incarné. Venez, pasteur, offrir vos cœurs, aimer cet enfant tout-aimable. Nouvelle, agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qu'il nous est donnée. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada